Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve sur Summoner Soir Aujourd'hui sur le petit émulateur Nox, là je fais le tour parce qu'en fait si je vais là ça lag à mort donc du coup je peux faire m'aide sur le côté On se retrouve aujourd'hui sur le serveur Asie parce que j'ai une petite demande à vous faire pour la suite de la série Comment s'en sortir quand on débute le jeu sans jamais rien acheter Donc au niveau de nos persos, après le marathon, on avait réussi à monter notre petite Amazon en fatal, niveau 35, enfin presque 35, niveau 33 Elle fait énormément de dégâts, je voulais peut-être vous la montrer mais avant ça, en fait, je vais vous montrer C'est pas là que j'ai dû aller, c'est là Donc au niveau du scénario, on en est arrivé à finir la forêt d'Eden, donc je l'ai fait hier je pense Parce qu'en fait à la fin de la forêt d'Eden, vous recevez une récompense, donc par exemple les rangers ici Qui lui c'était des runes 4 étoiles avec de très bons jets J'ai choisi de prendre des runes énergie, tout simplement parce que Celle-là on peut l'avance, on ne sert plus à rien Voilà, tout simplement parce que Les runes énergie, en fait, maintenant qu'on avance un petit peu plus dans le jeu, il va nous falloir un farmer Et au niveau du farm, moi sur les deux comptes sur lesquels je joue J'en ai un, c'est Ramagos qui est ici, donc le Warbeer Vend, et sur l'autre c'est Dagora, donc le Warbeer O Qui sont d'excellents farmeurs et qui ne montent pas beaucoup de runes Pour pouvoir être efficace Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous demander Ce que vous préfériez Donc je vais mettre un commentaire dans le, comment dire, dans le chat, dans le, dans le chat, bien Dans les commentaires en dessous de la vidéo Je vais mettre un, voter pour Dagora, cliquez sur j'aime Et un, voter pour Ramagos, cliquez sur j'aime Et comme ça, pour la prochaine vidéo, je regarderai lequel des ours a eu le plus de votes Et comme ça, je ferai le choix avec vous pour la suite des épisodes Donc ce que j'essaierai de faire, c'est avant peut-être la vidéo, c'est essayer de récupérer les matériels d'éveil Donc pour les éveiller avant de faire la vidéo Comme ça, je les éveille avec vous Et on peut directement après essayer de monter les runes et ainsi de suite Donc voilà, ça c'est pour la première partie de la vidéo Et ensuite, j'avais autre chose à vous montrer Donc c'est cette fois-ci sur le serveur Europe Euh, à la demande de plusieurs personnes en fait J'ai fait, euh, quelques petits achats entre guillemets Euh, parce que mon frère m'a gracieusement offert 300 000 de mana En fait, je vous explique l'histoire En gros, il s'est dit, bah on peut peut-être créer une guilde Avec tous tes abonnés Et ça pourrait être vachement sympa Et du coup, euh, je vais le mettre sur le côté aussi Euh, on a créé une guilde Qui s'appelle tout simplement White Ici, donc il m'a mis leader et lui est sous leader Euh, la guilde est ouverte à tout le monde J'ai mis le volvat minimum pour les gens que je ne connais pas Mais sinon, euh, dans les requêtes Voilà, on est, euh, voilà On est trois pour le moment Parce que voilà, elle a un jour la guilde Et, euh, ben voilà Si vous voulez la, comment dire, la rejoindre C'est très simple Vous allez dans le guilde ici Vous faites recherche de guilde Vous tapez Right Et alors, elle apparaîtra ici Et vous faites rejoindre Vous envoyez une requête Et moi, je vous accepterai Volontairement Donc, euh, c'est une guilde qui va Enfin, on va essayer de faire du combat de guilde Euh, que on gagne ou que l'on perte Honnêtement, je ne pense pas que le but Ça va être de rusher le ladder Ou quelque chose comme ça Ça va être une guilde Pour se faire des points de guilde Et, euh, pourquoi pas, bah gagner Des combats de guilde On ne sait jamais Mais c'est vraiment une guilde pour tout niveau Donc, euh, que vous soyez niveau 1 Ou niveau 40 Eh bien, vous êtes les bienvenus Dans la guilde Donc, euh, donc voilà Et alors, j'arrive maintenant A faire le géant Euh, en, comment dire En B8 Enfin, l'étage 8 En automatique Donc, euh, pour vous montrer sa merde Il me manque un d'énergie C'est pas grave On va juste faire vérifier ce qu'il y a là Puis après, j'irai vous montrer dans 3 minutes Euh, bah où on est la team Et, euh, je réussis à à peu près 70% de... 70% du temps, je le réussis Donc, euh, donc voilà Euh, j'ai pas mal de trucs à invoquer On peut voir Parce que, euh, j'ai besoin de beaucoup de mana Pour le moment Pour monter mes runes, en fait Et, euh, enfin, je vais vous présenter un petit peu Les persos que j'utilise Simplement en attendant Donc, j'utilise toujours Shannon Euh, donc, je l'ai mis en tant que support Simplement parce que c'est un des meilleurs supports du jeu Couplé avec Bernard Donc, au niveau de mes runes Je l'ai mis en vitesse, PV et défense Parce que, euh, je la trouvais un petit peu trop faible Enfin, souvent elle mourait, en fait Avant Et, euh, le fait de mettre une rune de défense en plus Ben, elle survit un peu plus Un peu plus souvent Et alors, au niveau des runes, ben voilà Les runes 2, 4, 6 sont en plus 12 Et les autres sont en plus 9 Et elle est en, euh, rapide focus Je pourrais la mettre en désespoir focus Mais les runes des espoirs, en fait, j'en ai besoin pour, euh Pour Beretta qui est ici Et que je dois toujours monter Enfin, finir de monter ces runes, en tout cas Et, euh, donc, voilà Les runes sont pas mal Mais, euh, celle-ci, il faut encore que je la modifie Parce que je suis pas sûr que je vais garder ça Enfin, voilà Euh, ensuite, j'utilise toujours Bernard De toute façon, vous voyez, la team est sur le Sur l'overlay, normalement Donc, lui, j'ai mis en, euh, rapide gardien Pour aussi avoir un peu plus de défense Puisque lui, euh, je lui ai mis une rune défense Et une rune vitesse Un peu comme Shannon, hein Sauf que lui, j'ai préféré mettre, euh, un peu plus de défense Pour qu'il survive vraiment Donc, ça lui fait à peu près 1000 de défense Et, euh, 161 de vitesse Donc, c'est pas mal Il a un peu moins de vitesse que Shannon Mais il faudrait que je, que je regarde un petit peu au niveau des runes Pourquoi, enfin, pourquoi il a plus de vitesse sur Shannon que sur Bernam Enfin, ça, c'est pas grave Ensuite, j'utilise Amman Qui est ici Donc, je dois encore passer sa rune à plus 15 ici Pour être à 100% critique Parce que je suis à 99% Donc, c'est un peu dommage Et une fois que j'aurai passé la rune ici à plus 15 Euh, je changerai les runes, euh, énergie qui sont ici Par des runes violentes Euh, dans la mesure du possible Parce que, euh, enfin, pour permettre à, euh, comment dire, à Amman De taper une fois de plus Et, euh, bah, comme ça, il pourra faire deux heals Sur le même tour Donc, voilà, j'ai la rune violente ici Je mettrai celle-là avec Peut-être celle-là Mais, en fait, c'est la rune 6 Que j'ai pas encore trouvé Donc, peut-être que je mettrai plutôt une rune, euh, qui est ici Non, elles sont sur un autre perso Elles sont sur des heals Voilà, la rune ici et la rune ici Que je mettrai Et alors, j'essaierai de choper une rune lame PV Que je mettrai en 6 Et comme ça, ben, euh On aura un petit Amman avec, euh, des runes violentes Donc, il pourra peut-être, il Et alors, euh, on pourra peut-être s'attaquer A, euh, des géants ou des dragons un peu plus forts Et alors, au niveau de... De, comment dire ? Comment il s'appelle lui ? De Beladéon Je l'ai mis en rapid focus, lui Avec des runes majoritairement 5 étoiles Euh, 4 étoiles et, euh, quelques runes 5 étoiles Qui sont ici et qui, lui aussi, sont toutes à plus 12 Et celle-ci à plus 9 Donc, voilà, celui fait, euh, plus 46 de vitesse Ce qui est pas mal Et, euh, à peu près 17 000... Ouais, 17 500 PV, à peu près 17 700 Même plus 17 800 Donc, c'est vraiment pas mal Euh, il survit très souvent Mais, euh, faut que je fasse attention Parce qu'il y a des fois Euh, il a un peu de soucis de... Enfin, il préfère utiliser ce spell-là Que le heal des fois Donc, j'ai quelques soucis à ce niveau-là Mais, euh, sinon, au niveau des skills J'ai réussi à récupérer les inigamis Pour réussir à le monter Donc, c'est ces deux sorts-là, hein, qui servent le plus souvent Enfin, qui sont très utiles de monter Celui-ci, bah, c'est pas grave Si jamais j'en chope encore un dernier Je le mettrai dessus Et au niveau des skills, à Aman Il a, euh, il a deux ours de chaque côté Mais, euh, mis à part celui-ci Que je pourrais essayer de monter Aman est très utile Même sans avoir les skills montés C'est son passif, ici Qui fait, euh, qui fait en sorte qu'il soit vraiment OP Et alors, j'ai Darion Qui, lui, est full skill Il est runé en, euh, énergie gardien Donc, il faut qu'on court que je monte cette rune-ci Et, euh, il sera monté, euh, vraiment pas mal Il a déjà, euh, 18 000 PV Non, même 19 000 PV, presque Ouais, 19 000 PV Et honnêtement, il tanque vachement bien Euh, il n'y a pas beaucoup de défense Mais bon, c'est toujours ça Parce qu'en fait, j'ai mis en full PV Je pourrais essayer de le mettre en, avec une rune de défense Je sais pas encore Il n'y a pas beaucoup de vitesse Mais c'est pas le, c'est pas son but principal Son but principal, c'est de casser l'armure Et, euh, il le fait Avec, euh, diminuer la défense, voilà Ici, une chance de 40% Et alors qu'on a 1, 2, 3, 4 et 5 Enfin, on a 60%, donc en gros, lui, il break l'armure Allez, il baisse la défense à tous les coups Donc, euh, voilà, il fonctionne à tous les coups Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de rune focus dessus Je préférais passer sur des runes gardiennes Pour avoir un peu plus de défense Pour tanker un petit peu plus Donc, voilà On va s'attaquer au géant Je vais vous montrer ça ensuite pour pouvoir clôturer la vidéo Euh, donc en leader Je mets en général Amman Et là, allez, Darion Et alors, derrière Shannon et Bernard Avant, je faisais comme ça Euh, parce que je trouvais que ça, ça allait bien Mais maintenant, je mets Amman en premier Pour avoir un peu plus de défense Puisque ces mobs-là, euh, n'ont pas Enfin, mis à part, euh, Darion N'ont pas de rune gardienne Ou de rune pourcentage de défense Donc, du coup, là, ça leur permet d'avoir un surplus de tankiness Et, euh, comme ça, ça fonctionne Le seul souci, c'est que parfois Euh, il y a un des... Des personnes qui meurent Donc, là, je vais le laisser en full auto J'essaierai de ne rien toucher Pour montrer que ça fonctionne Et, euh... Et voilà Ça se trouve, on va la perdre Si jamais je vois qu'on perd J'essaierai de le reprendre en main Mais en général, je dirais... Ouais, à septembre Sur dix run, il y en a sept qui fonctionnent Sans que je touche à rien Et pour être fun Qu'ils vont pas Bah, soit je fais pas attention Et genre, ils perdent Ou soit j'arrive à reprendre Enfin, à repartir en manuel Et là, des fois, il y en a aussi Mais le souci C'est que le géant, en fait Quand, euh... Il est en train de... De vous taper et qu'il tue un de ton perso Bah, il tape plus souvent Puisqu'il y a un tour de perso en moins Donc, en plus, ça fait un peu moins de boost Et c'est pour ça qu'il prend l'avantage Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut que vos perso En tout cas, si vous faites la même chose Il faut qu'il ait de la tour finie C'est parce que... Les dégâts, c'est pas ce qu'il y a de plus important Mais la tankiness, c'est... C'est ce qu'il faut en sorte que vous le réussissiez, en fait Et oui, pour ceux qui disent Qui vont dire que mon micro est dégueulasse C'est parce que mon autre micro Et, euh... A des petits soucis Donc, j'ai pris le micro de mon casque Qui est certes dégueulasse Mais bon, on comprends ce que je dis Et, euh... Pour la prochaine fois, j'essaierai de reprendre Les dégâts qui réactionnent Donc, voilà Vous voyez que, honnêtement, même les dégâts des cristaux Ils tankent pas mal Et, euh... Et, euh... Ahman, qui a 90% de critiques Il a fait tout le temps Ça arrive C'est rare qu'il fasse pas de critique Mais, euh... C'est toujours bien sympathique Et, alors, s'ils avaient une question à me poser Euh... Venez dans le channel 6667 C'est un channel SR Donc, euh... Qui est testé par, euh... Par exemple, pour ceux qui connaissent Qui est un youtubeur de sous-miroir Plutôt connu Et, euh... Et voilà, bah... C'est toujours bien sympathique Les gens répondent à vos questions Si jamais vous voulez savoir Si quelqu'un est là ou quoi Ou si vous cherchez des, euh... Des donjons secrets Bah, euh... Y'a pas de soucis Mais, dans le chat Tout le monde est toujours bien sympathique Et, euh... Et, hop... Le dernier golem Ça, par contre, j'ai jamais compris pourquoi il fait juste pas le gros golem Je pense que la prochaine amélioration Que je vais amener dans l'équipe, en fait Ce serait Donc, je vais passer Amman en violence Euh... Ensuite, ce serait de passer Shannon en désespoir Comme on fait Parce que... Si elle pouvait stun une fois de temps en temps Bah, ça serait vraiment bien Et, euh... Faudrait que je mette Bella en violence aussi Et là, après, on fait partie Bonne Sous une bonne team Bien sympathique Et, euh... Ouais, peut-être aussi Changer C'est peut-être mettre quelqu'un A la place de Darry Genre un plus gros DPS Mais niveau 40 Comme j'avais pensé Mettre Keiko À un moment Mais, euh... Honnêtement, Darryon C'est vachement ça Bah... On dirait pas comme ça Mais c'est lui qui fait le plus de DPS Dans l'équipe Donc, euh... Si j'avais un mec qui tente presque autant Mais qui fait plus de dégâts Mais c'est vraiment correct Et pour bien faire Il faudrait aussi quelqu'un Qui casse la défense Comme lui Bon, heureusement Il le casse Au pendant un tour Mais il le fait tout le temps Donc, euh... C'est pour ça que... Que j'aime vraiment bien C'est un petit bête Je suis de la classe Je comprends pas L'intigence artificielle Il faudrait comprendre Que c'est eux Qui font les dégâts C'est les cristaux Voilà En plus, il se prend moins de PV Donc, il va taper Là, vous voyez que Chanel Elle a très peu de PV Avec un peu de chance Si Yaman tapant contrôle Il devrait bien remonter Ou Bella va peut-être Faire son heal C'est ça qui arrive parfois Si les mobs se focus Sur Shannon Elle tombe assez facilement Là, je vais faire Combat, boss Ordre d'attaque Boss en premier Voilà Parce qu'il n'était pas configuré Comme ça Voilà Faut toujours faire attention En fait, ici Il faut qu'il y ait Un break d'armor Et un break d'attaque Pour éviter C'est faire one shot Donc voilà Le boss d'attaque Il vient de partir Il y aura Bella Donc là, c'est plutôt bien parti Yaman va soigner Les petits dégâts qu'on prend Et si jamais Il y a un mob Qui se fait vraiment focus Et bien Bella fait un hit derrière Donc Là, c'est plutôt bien parti J'ai une mobs Qui se prend les dégâts Mais heureusement Elle avait son shield Donc voilà Elle arrive à survivre Donc là, c'est plutôt bien parti Je voudrais peut-être que Bella Fasse un heal En fait, c'est Aman Qui arrive à tenir Tout le groupe de la team J'ai un petit debuff de Bella Voilà, il passe encore une fois Mais c'est vrai que je pourrais En fait, mettre Bella En violente focus Et alors, mettre une rune de précision En plus, je l'ai une rune Violente précision J'en ai eu Donc c'est ça que je réfléchis A peut-être passer Bella D'abord en violente Plutôt qu'Aman Mais c'est vrai qu'Aman C'est vrai qu'Aman pourrait être vraiment pas mal Ici Enfin, s'il pouvait faire tous les attaques D'affilés Ça ferait vraiment deux heal À la suite Et c'est vraiment très bien Donc quand je serais content Entre guillemets Des runes de la team Il va faudra peut-être que je m'attaque au drague Ça se passe plutôt bien Vous voyez, quand même en flux automatique Ben voilà, la team On dirait pas comme ça Mais les runes font vraiment du bien En fait, de les avoir montées Et de les avoir mieux réparties Et je suis vraiment content En tout cas De cette team là Pour le géant Et après Il faudra aussi que je passe tout le monde Au niveau 4 Comme ça je pourrais Avec la même team M'attaquer au Au géant B10 Bon, le souci de cette équipe C'est qu'elle est vachement lente Mais Elle fonctionne C'est ce qui compte La rapidité C'est ça plus tard Quand j'aurai une meilleure Je vais ressort J'aurai un Luchenne Ou un Orochi Un truc comme ça En plus C'est vraiment pas mal Donc voilà On réussit Et on va choper Déveler inconnu Comme à chaque fois Donc voilà Ben on va s'arrêter Pour Aujourd'hui Pour la vidéo Elle aurait été très courte A mon avis Un petit quart d'heure Parce que je vois pas le compteur ici Voilà 17 minutes Et Mais je voudrais Je voulais surtout vous demander ça Parce que ça faisait quelques jours Que j'avais pas fait de vidéo Parce que je travaillais sur mon travail De fin d'études Donc j'avais pas vraiment le temps Mais Maintenant que mon TF est terminé Je vais retrouver un petit peu plus de temps libre Pour pouvoir jouer un petit peu Et vous faire une vidéo de temps en temps Et donc N'oubliez pas de voter Pour l'ours que vous préférez Au niveau du farm Et j'essaierai de faire en sorte De le préparer Pour la prochaine vidéo Sur le saveur asiatique Donc voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Les amis Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz